et salut mon dieu alors je suis pas maquillé des yeux alors aujourd'hui je pars à toulouse parce que avec tisser non pas faire une petite prestation alors attendez je vais baisser le chauffage puisque je pense que vous allez pas entendre aujourd'hui avec tisser on va faire une petite prestation alors moi normalement je vais me faire l'eyeliner des yeux voilà donc j'ai beaucoup réfléchi parce que je mets plus très d'eyeliner c'est vrai et regardez la tête que j'ai heureusement que j'ai mis du rouge à lèvres parce que franchement on dirait que j'ai pris 10 ans sans maquillage vu qu'à chaque fois je fais des extensions de cils et ça tient pas longtemps enfin à chaque fois j'ai dit à chaque fois mais en fait à chaque fois que je les fais la retouche en fait ce qui m'énerve c'est de faire la retouche donc là je m'étais dit qu'en faisant un trait d'eyeliner ben peut-être que ça allait faire joli ça allait faire un effet maquillé quand j'étais pas maquillé parce que comme vous pouvez le constater mes cils sont très très courts depuis la chine ou ils sont hyper courts donc du coup j'ai décidé de faire un trait d'eyeliner mais un trait d'eyeliner plus vrai mais ça on va en parler avec la technicienne donc là je me dirige sur toulouse je vais chercher tissen et puis je vous reprends parce que bon mais je vais pas j'ai pas ma voiture ma voiture est toujours en panne donc du coup vu que ma voiture est toujours en panne ben j'ai pas ma voiture du coup j'ai pas mon porte téléphone et puis du coup je suis embêté toute la journée vu que j'ai pas mon porte téléphone alors du coup mais je peux pas poser mon téléphone et vous faire des petits des petites vidéos après c'est pas bien de faire des vidéos en conduisant vous le savez mais je vous le dis quand même bon c'est bon on est arrivé devant titienne elle arrive elle est contente qu'est ce qu'elle fait ses mini mini jupes et toi c'est ma tenue de soirée tu vas en soirée regardez j'ai pris pour ouvrir mon mes cadeaux tout à l'heure mon cadeau derrière c'est propre tout ça non non tu le mets là là bon du coup là je récupère tissen et on y go voilà on est arrivé arriver nous chercher je suis essoufflée je n'en peux plus allez ça se prépare bon j'irai voir la vidéo de tissenne elle vous explique tout ce qu'elle va faire ça va oui 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 en fait tu te retrouves pas avec du pigment dessus oui alors il faudrait que tu les soulèges et que tu arrives à les mettre dans le bonheur ok anesthésie j'ai ira l'héptitienne non 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 parce qu'après tu vas te retrouver avec du pigment dessus même si ça s'en va très rapidement avec un jampoing c'est quand même chiant ouais du coup ça veut dire quand je vais sortir je vais être super rouge après ça va être ça va s'estomper non ça va pas être rouge ça va être un rose et gonflé et gonflé c'est ça et bien gonflé donc tu verras le résultat des lèvres gonflées voilà tu avais envie de te faire des lèvres voilà c'est super beau comme ça regardez la couleur comme elle est belle et la forme de la bouche aussi et j'espère que je suis pas trop moche dans ta caméra la qualité on a les belles belle qualité c'est pour ça que je suis ma belle iphone bon j'ai mis de la crème anesthésiante je pensais que ça faisait pas mal mais j'ai ouï dire que ça faisait un petit peu mal donc j'ai mis de la crème et c'est bientôt 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 leur approche ça va être mon tour bientôt bientôt je vais vous montrer de celle où elle en est bon évidemment ça va partir vous inquiétez c'est pas pour elle elle est vraiment jolie la couleur j'aime beaucoup ça c'est mais ça c'est mes couleurs ça tu m'as coup pité un peu je suis jalouse là ça y est je suis jalouse waouh c'est trop belle et encore c'est encore plus rouge à la caméra qu'en vrai bon ben là du coup pas besoin d'injection pendant combien de jours c'est super beau sachant que ça va s'estomper en plus et mais même là c'est super beau comme ça dommage même que ça va s'estomper ouais c'est vrai c'est vrai bah on va essayer de faire un liner assez fin parce que là j'ai tellement touché le gant quand je faisais tisser que j'en ai pas tout on te pardonne alors on va essayer de faire un trait assez fin parce que bah y'avait pas quelque chose de trop large on va commencer quand même de l'intérieur de l'oeil on va essayer de faire quelque chose d'un peu fumé naturel ouais donc là on va faire un dessin après on vous montre voilà alors on a fait le trait les traits j'ai été très exigeante j'ai un oeil j'ai pas les yeux symétriques en fait oui symétrique pardon j'ai pas les yeux symétriques donc du coup je voyais je voyais pas mes deux yeux pareil donc on a fait le dessin et là on va passer aux réalisations avec la chaise ça chatouille ça chatouille ça fait bizarre en fait ouais ça je n'ai qu'ils me gratte mais c'est pas désagréable ça chatouille bon du coup on a changé d'avis je l'ai poussé ouais alors pas vu que je suis pas trop sûr de l'eyeliner vu que j'en fais plus du trait ouais du trait qui dépasse ici du coup on a fait qu'un rat de cils un petit peu fumé donc là c'est celui qui n'est pas fait et là c'est celui qui fait donc du coup ça fait un effet maquillé cils plus fournis on va dire donc ouais je vais m'arrêter là voilà je pars comme ça un cils qui fait un cils pas fait et du coup je vais mettre le mascara mais ça va faire un effet plus fournis voilà plus intense voilà bonne décision j'ai pas fait la pointe comme je vous l'ai dit j'ai juste fait le rat de cils voilà du coup quand je vais me mettre le mascara mais ça fera trop beau non j'ai pas soif ouais j'ai pas soif elle nous offre des petites boissons je bois jamais j'ai pas trop soif ouais ouais non même de l'eau non je bois jamais je bois pas je pisse pas donc voilà alors du coup du coup j'ai fait ça et si des fois je veux faire la pointe je vais réfléchir parce que comme je disais à lila vaut mieux que je regrette de pas avoir fait la pointe que regretter d'avoir fait la pointe voilà donc là ouais je vais gonfler j'ai gonflé donc on verra bien le résultat quand je vais dégonfler je dégonfle dans combien de temps ce soir je vais dégonfler ok et pas de maquillage pendant une semaine voilà donc pendant une semaine je suis confiné bon on a terminé on a terminé voilà donc merci lila avec plaisir c'était rapide ouais je vais mettre son insta et son facebook en barre d'infos donc si vous voulez la contacter ben vous aurez ses coordonnées en barre d'infos si vous voulez se connaître ses tarifs et ce qu'elle fait voilà donc ouais voilà t'es contente on se tient au courant pour la suite resté connecté pour voir le résultat final bon bien revoir lila à bientôt du coup là on était chez tissen attendez on était chez tissen et on a fait le j'ai oublié de filmer on a fait l'ouverture des cadeaux ouais bloc du jour voilà voilà donc du coup là ce qu'on va faire ben je m'en vais je rentre chez moi allez je vous filmerai ce soir regardez comment c'est c'est beau oui c'est noir en fait on fait comme si c'était celle qui est ce que je pense que je vais encore réfléchir pour savoir si je fais la pointe ou pas réfléchis encore parce que si je l'ai fait si je l'avais fait que j'aimais pas mais j'allais regretter parce que je connais je sais pas encore quelle pointe je pourrais faire donc là pour l'instant je fais ça et ça fait déjà beaucoup plus maquillé beaucoup plus fourni quand je mettrai le mascara ouais bon allez moi je dis go je prends la route et bonjour bon je reprends la vidéo après trois semaines après trois semaines comment on dit ça déjà après trois semaines attendez trois semaines après être passé chez lila voilà je cherchais mes mots n'importe quoi donc là je reviens pour faire ma petite retouche alors oui je me suis fait un petit trait d'eyeliner j'ai essayé de me dessiner le trait d'eyeliner que j'aimerais que lila me fasse mais je pense qu'on va encore améliorer tout ça donc là j'attends tisane sur le parking elle va arriver et puis on va faire notre petite retouche tisane à faire sa petite retouche des lèvres et moi ben je vais faire la petite retouche pour l'eyeliner donc je vous filmerai tout ça comme d'habitude et ensuite je pense que je terminerai la vidéo je vais voir avec lila ce que je termine la vidéo aujourd'hui ou alors si je la termine après quelques jours après le temps que ça cicatrise etc je vais voir tout ça mais voilà comme ça au moins vous auriez vous auriez comme ça au moins vous aurez suivi tout ça de a à z je regarde parce que je regarde si tisane arrive et si elle trouve le parking et sinon faire bonne nouvelle en plus aujourd'hui je vais encore être tati oui 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 mon frère est en salle d'accouchement à ce moment précis il y en est qu'elle est rentrée hier à l'hôpital ou ailleurs ah non à 20h soir elle est rentrée à la maternité ma belle soeur et ils ont mis le ballon pour lui déclencher parce que ça n'était plus trop bougé le bébé et donc là elle est en salle d'accouchement alors que je vous parle elle est en salle d'accouchement et mon frère voilà nous tient au courant dans la journée je suis dégoûté même eux sont dégoûtés parce que vous avez beaucoup aimé le blog que j'avais fait le jour de l'accouchement de mon neveu de leur fils et là avec le covit mais c'est pas possible de filmer donc du coup je n'ai pas pu aller à la maternité pour filmer l'accouchement fin filmer l'accouchement je m'entends pas filmer l'accouchement mais filmer comment ça se passe etc je suis un petit peu dégoûté et sinon mais je vais aussi ramener un frigo à Thyssen en attendant et puis quelques affaires vu que Thyssen a déménagé aussi donc voilà bon j'attends Thyssen et puis on y go on est arrivé Thyssen est arrivé et là on monte chez Lila on monte chez Lila et puis on y va elle nous attend allez allez on y go Lila quand même 3ème étage t'aurais pu prendre une chaussée quand même c'est pas 2ème non c'est 3ème ouais ouais Lila 3ème étage tu me fais faire du sport de bon matin ça va pas ça c'est toujours là on va commencer par Thyssen les lèvres voilà et ensuite on passera par moi ça va Thyssen t'as pas trop mal non impeccable tout rouge ouais ça va être super belle cette couleur qu'est-ce qu'il y a ? ah tu veux voir ? tu vois dans le retour ? tu verras après c'est la surprise bon mais tu vois t'es prête à avoir les injections de lèvres pendant combien ? 24 heures ? ouais la fois ça reste une après-midi ouais une après-midi où tu t'es fait critiquer parce que tout le monde pensait qu'elle a fait les injections alors que non vous voyez bien la lèvre que Lila a fait et toutes qu'on fait en comparaison de l'autre mais c'est normal c'est normal elle tape dedans pendant deux heures mais ça dure pas longtemps voilà après ça revient à la normale et puis il faut souffrir pour être belle hein Thyssen elle souffre même pas voilà elle souffre même pas elle a même pas mal pas d'anesthésie rien du tout ouais elle a même pas mis la crème elle a rien fait et c'est nickel bon du coup voilà j'ai terminé je bave un petit peu et si je suis un peu rouge c'est normal c'est parce que bon il y a eu la pigmentation du coup voilà le résultat ça va rester comme ça c'est joli non ? j'aime bien moi qui voulais des injections et ma mère là elle est sur le billard c'est parce que je sens rien j'ai pas mal ça me chatouille juste c'est un chatouille ça me chatouille ouais c'est vrai recoucou bon faites pas attention là j'ai mis du produit sur mes boutons parce que franchement depuis le covid laisser tomber les boutons qui me sont poussées minces ma batterie qui me sont poussées sur le menton au niveau du masque je reviens à nouvelles donc je vous montre mon eyeliner bon j'ai les paupières gonflées vous pouvez le voir c'est pour souffler d'ailleurs vous le voyez là je sais pas si vous voyez bien bon je regarde ici parce que je me regarde dans le truc mais voilà sinon c'est là voilà c'est tout gonflé donc pour le moment je vois pas le résultat définitif mais déjà je suis hyper contente voilà je voulais pas entrer d'eyeliner en fait qui je sais pas j'hésite encore un petit peu parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir mais moi j'ai un pli bon on va pas voir parce que j'ai les yeux complets mais j'ai le pli en fait j'ai le pli des vieilles je suis commencée à me faire un peu vieille et j'ai un pli en fait sur la paupière qui fait que j'avais dit à lila tu t'arrêtes vraiment au niveau du pli parce qu'en fait quand on a un pli comme ça quand on a un pli comme ça ben en fait quand on fait un trait d'eyeliner ben le pli quand on ouvre l'oeil ou voilà qu'on tourne qu'on fait un geste avec les yeux ben ça fait que le trait en fait il est plus droit il fait soit un trait perpendiculaire ou je sais pas ce que ça fait et du coup ça fait pas très joli moi je le sais parce que quand je me maquille ça fait ça avec mon trait d'eyeliner donc j'avais dit à lila que je voulais vraiment un trait hyper discret bon là c'est très noir ça va s'estomper mais j'avais dit à lila que je voulais un trait hyper discret et je voulais pas non plus suivre la forme de mes yeux parce que je voulais vraiment que ça fasse oeil de chat donc je verrai une fois que ça aura dégonflé si je fais un tout petit peu encore étirer le le trait ou pas je sais pas je préfère faire petit à petit que faire tout d'un coup et le regretter mais là je suis hyper contente du résultat voilà après je vous montrerai dans les jours qui suivent quand ça aura dégonflé mais en tout cas franchement je suis très satisfaite là je suis pas maquillée du tout j'ai pas d'eyeliner bon j'ai juste un petit peu voilà non j'ai plus de fond de thème j'ai juste mon petit produit pour les boutons mais là en fait par exemple je suis pas du tout maquillée quoi c'est à dire que je pourrais sortir comme ça moi qui ne sors jamais sans maquillage je pourrais sortir juste comme ça donc du coup à la plage cet été ça va bien m'aider ou cet été si j'ai pas envie de me maquiller ben j'aurai quand même un petit trait d'eyeliner ce qui fera que j'aurai cet effet un petit peu maquillé voilà et honnêtement pour être honnête avec vous j'ai hésité vraiment à faire le trait d'eyeliner parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge à partir d'un certain âge en fait je trouve que le trait d'eyeliner ça durcit le regard notamment moi je trouve que ça me durcit le regard c'est pour ça que maintenant je le fais de moins en moins mais en l'occurrence moi quand je fais un trait d'eyeliner c'est pas un petit trait d'eyeliner comme ça donc là c'est vraiment souligner mon regard et je trouve que c'est beaucoup plus naturel et du coup je pense que je ne le regrette enfin non je pense pas je ne le regretterai pas donc parce que voilà c'est quand même assez discret ouais j'ai cet oeil qui est plus gonflé donc du coup on a l'impression que là en fait le trait comme c'est gonflé le trait il est rentré mais en fait non pas du tout les deux traits sont bien identiques bon moi je suis très perfectionniste et je le vois je le vois mais c'est fou vous n'avez même pas remarqué sinon ensuite par rapport à Tissin j'avais aussi un petit coup de gueule à faire parce que je suis vraiment très choquée des des messages qu'elle a pu recevoir par rapport à sa bouche parce que comme vous avez pu le voir elle a une bouche elle avait une bouche comme as et elle a reçu des insultes pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snap ont dû le voir elle a reçu des insultes des critiques de malade elle s'est fait insulter de tous les côtés tout le monde a partagé sa story en se foutant de sa gueule en disant qu'elle a fait des injections et nanani nanana alors que elle avait déjà fait la story pour les gens qui la suivaient elle avait fait une story en disant qu'aujourd'hui elle allait faire sa retouche du maquillage permanent et bon après bien sûr tout le monde n'est pas au courant que quand tu fais un maquillage permanent sur les lèvres les lèvres gonflent triple de volume en l'occurrence Tistan a déjà des très grosses lèvres donc du coup ça fait voilà ça fait vraiment des très très grosses lèvres donc je suis vraiment très très déçue du comportement des gens parce que les gens sont très jaloux très haineux la critique elle est très très facile surtout en France j'ai remarqué qu'en France la critique elle est très facile et c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile en fait pour moi à supporter après je m'en fous honnêtement je m'en fous complètement des gens qui peuvent me critiquer mais je veux dire ça en devient en fait de plus en plus insupportable parce que en fait les gens m'insupportent c'est ça c'est que les gens m'insupportent de plus en plus et puis j'ai remarqué que les gens ils se réjouissaient du malheur des autres j'ai beaucoup de mal j'ai de plus en plus de mal à supporter la méchanceté des gens les gens je sais pas mais c'est pas parce que vous allez être méchante dans votre vie que ça va vous apporter quelque chose la méchanceté ça n'apporte rien de bon dans la vie la haine la méchanceté ça n'apporte rien de bon je suis désolée mais non c'est incroyable en tout cas déjà moi je suis hyper satisfaite de mon résultat voilà et puis Lila est une personne hyper 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 gentille super gentille super accueillante on a bien rigolé on s'est raconté nos petits potins et tout franchement c'était super voilà 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 bon mais je reviendrai un petit peu plus tard ouais déjà ouais j'aimerai c'est sûr un petit peu plus tard pour vous montrer quand ça aura bien des conflits bon qu'est-ce que j'ai mangé ? j'avais un petit truc là qui traînait ouais c'est un petit bout de pochiche que j'avais dans la soupe il devait rester collé je sais pas où il était voilà bon ben je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo du coup coucou je reviens après 15 jours où j'ai été faire chez Lila mes cils donc je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai là ? attendez quelque chose qui va pas je voulais vous montrer où ça en était par rapport à voilà où est-ce que ça en est où est-ce que vous montrez en été etc voilà je suis en train de me regarder dans le retour donc voilà où est-ce que ça en est voilà donc là comme je vous le disais attendez j'ai un chat à la gorge comme je vous le disais je compte rallonger un tout petit peu ici comme je vous le disais je vais faire ça petit à petit mais en attendant voilà le trait comme vous pouvez le voir il est super bien fait super radux cils comme vous pouvez le constater bon je me regarde dans le retour je suis désolée parce que je filme avec mon téléphone donc si je regarde pas là je suis désolée mais j'essaie de faire les choses pour que vous voyez bien quand même comme vous voyez ça fait vraiment un radux cils voilà et j'ai juste la petite pointe donc moi ce que je vais penser faire chez Lila c'est vraiment je vais essayer de vous montrer c'est vraiment rallonger cette petite pointe voilà un tout petit peu voilà vous voyez et encore là je la trouve peut-être un petit peu épaisse mais voilà je vais vraiment rallonger un tout petit peu la pointe qu'elle s'arrête en fait voilà vous voyez le pli là de mon oeil le petit pli là il faudrait qu'elle s'arrête voilà au niveau du pli parce que si je vais vous montrer si je rajoute la pointe après le pli voilà c'est sûr que là elle est trop longue pour moi voilà c'est très joli mais en fait regardez avec le pli quand je fais ça la pointe en fait elle part en bas je sais pas si vous voyez elle part sur le bas bon quand je vais baisser les yeux ça sera joli mais quand je vais regarder par exemple comme ça ben en fait ma pointe par rapport à ce pli là elle fait un mauvais pli tout simplement donc je compte juste rallonger un petit peu et peut-être voir avec Lila si je fais l'effet un peu plus j'ai un bouton si je fais l'effet un peu plus comment on appelle ça ombré donc je vais voir mais en tout cas je suis hyper contente de tout ça donc là j'ai rendez-vous ça fait 15 jours ça va faire 15 jours vendredi ouais ça va faire 15 jours dans ça fait que 15 jours ouais en tout cas j'ai rendez-vous avec elle ben du coup dans 15 jours donc je vais terminer la vidéo ici là même si j'avais pas la retouche ben c'est déjà très très bien bon j'ai quand même la retouche parce que j'ai rajouté la pointe mais honnêtement je suis hyper satisfaite du travail de Lila Tissène avec ses lèvres elle est hyper satisfaite donc je vais vous mettre toutes ces coordonnées pour les Toulousaines les filles qui habitent pas loin même si vous habitez loin on a Candy Candy de vous savez je sais pas ceux qui sont sur TikTok Candy et Kevin là le couple hyper beau hyper à la mode et tout qui en ce moment sur TikTok elle descend justement chez Lila elle habite à Alès et elle descend jusqu'à Toulouse parce qu'elle a trop adoré le travail de Lila donc honnêtement si les gens ils descendent d'aussi loin c'est qu'ils ont adoré son travail et pareil pour moi j'ai eu un gros coup de coeur pour elle elle est hyper elle est trop gentille elle est trop mignonne et et puis en fait tout ce que je lui demande en fait ça me plaît pas et toi elle est hyper à l'écoute elle est hyper à l'écoute elle est hyper douce voilà donc n'hésitez surtout pas je suis hyper satisfaite il est joli quand même Stry Diner je voudrais juste qu'il soit un petit peu plus court si je m'arrête au trait parce que je me regarde de loin je me trouve jolie avec ce trait voilà waouh il est nickel celui-là ouais et là j'ai pas mis de mascara donc j'ai même pas mis de mascara donc ça fait déjà un joli oeil de chat vous voyez en comparaison ça fait un super joli oeil de chat donc ouais je suis hyper satisfaite bon allez je vais je vais arrêter de te lancer des fleurs lilas parce que sinon tu vas plus te sentir sur ta chaise là je te vois déjà me regarder là derrière sur ton canapé devant ta télé donc tu vas plus te sentir alors je vais en arrêter là tu sais ce que je pense de toi et puis voilà donc je vous fais des gros bisous j'espère que cette petite expérience vous aura plu quand je fais des choses bien comme ça je partage avec vous et puis vous aimez bien au moins vous avez un retour parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le trait d'eyeliner j'ai beaucoup hésité à le faire et franchement ouais voilà si je mets un petit peu de mascara regardez j'ai les cils hyper faibles en ce moment c'est une catastrophe faut que je fasse une cure une cure là pour mes cils parce que franchement en ce moment c'est une catastrophe je sais pas ce qu'ils ont donc voilà déjà si je mets un petit peu de mascara j'ai juste du mascara à mettre bon je me suis maquillée ce matin mais si je mets peu de mascara voilà je suis maquillée quoi je peux sortir comme ça c'est à dire qu'en été je mets un petit peu de mascara ou pas du tout et je sors comme ça et c'est nickel et puis si je fais ma cure pour les cils j'aurai les cils plus fournis plus noirs j'aurai même pas besoin de mettre de mascara ouais voilà bon mais allez je vous laisse là sinon ça va durer 3 plans je vous fais des bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ce que vous aimez pas vous pouvez tout me dire il n'y a pas de soucis avec moi allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye